allez c'est parti bonsoir tout le monde bienvenue dans ma cuisine pour une recette salée autour de la carotte et du chorizo voilà donc je vous je vous attends on va on va passer un petit moment ensemble on va préparer le repas donc moi j'étais en train de finaliser un petit peu les ingrédients le moule le four donc je vous attends connectez vous voilà si vous êtes là si vous êtes chez vous si vous êtes en vacances aussi peut-être donc c'est le moment de rentrer chez soi bientôt puisque on est toujours confiné donc à 19 heures donc c'est le moment de suivre voilà et de cuisiner allez donc ce soir j'ai prévu d'utiliser un moule un nouveau moule je crois que je les peux présenter donc je trouvais sympa de le sortir du coup d'autant plus que je l'ai vu qu'il était dispo sur la boutique donc ça tombe bien donc on va utiliser le moule rond flexipan pour faire des petites tartes des petites tartes du coup croustillante donc voilà moi je vous explique un petit peu pourquoi j'ai choisi ce moule là voilà donc dans les ingrédients pour du coup faire la recette coucou coucou je vois que ça y est vous connecter c'est très bien je vous ai mis les ingrédients du coup m ce matin pour faire la recette donc ceux des ingrédients assez basique qu'on trouve en général chez soi voilà si vous les avez pas vous pourrez les refaire un du coup sans problème du coup plus tard donc dans les ingrédients allez coucou coucou je vois que vous arrivez c'est très bien donc les ingrédients qu'il fallait il fallait des carottes il fallait du chorizo c'est les deux éléments principaux il fallait une pâte feuilletée il fallait la mozzarella il fallait des oeufs un peu de crème du des arbres de provence voilà un petit peu de poivre de sel ça c'est facultatif et c'est tout voilà donc c'est pas plus compliqué que ça allez ok mais très bien donc on va démarrer on va démarrer si vous faites la recette ce soir vous pouvez déjà un du coup préparer votre moule voilà donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver je vais utiliser le moule flexipan air rond les grands ronds en flexipan air puisque j'ai décidé voilà de faire des petites tartelettes des tartes on va dire on va appeler ça des tartelettes ce soir donc on va utiliser le flexipan air donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore du coup le côté technique du flexipan air c'est quoi c'est qu'il est du coup ajouré c'est un moule qui est perforé donc tout ce qui est pâte feuilletée on va du coup les rendre très croustillante donc ça c'est super on va enlever l'humidité et on va avoir un dessous de pâte très croustillante donc c'est parfait pour faire des tartelettes voilà donc c'est un moule qui est aussi pour le pain on peut faire du pain dedans on peut faire des pains burger voilà mais tout ce qui est pâte feuilletée c'est parfait voilà ça c'est la première chose à faire ensuite on va prendre les carottes alors mes carottes je les conserves sous vide avec biseille vous me connaissez c'est des carottes nouvelles que j'ai acheté au marché du coup qui ont six jours maintenant donc je vais les ouvrir voilà je vais enlever l'air et je vous laisse regarder un petit peu l'état de mes carottes voilà elles sont impeccables du coup c'est vraiment génial moi je conserve j'ai toujours des carottes sous vide elle garde les vitamines elle garde leur fraîcheur elle ne flétrisse pas donc ça c'est vraiment intéressant parce que si vous laissez des carottes au fond du réfrigérateur souvent elle flétrisse et toutes les vitamines sont parties donc là j'ai ma petite provision de carottes c'est parfait alors je les avais je vais pas les peler puisque ce sont des carottes nouvelles donc il n'y a pas besoin de les peler la peau est très fine si vous n'avez pas des carottes nouvelles et que vous prenez des carottes voilà un peu plus anciennes grosses vous pelez les mais moi je vais les garder et d'autant plus que là dans la peau il ya toutes les vitamines donc c'est dommage de l'enlever donc je garde mes petites carottes telles que je vais juste enlever le dessus voilà alors si vous faites une grosse tarte donc vous allez peut-être en prendre un peu plus un tout dépend d'effectivement la grosseur de votre tarte moi je vais compter une carotte par du coup par tartelette donc je vais en prendre six voilà une parce qu'on veut quand même du légume c'est la base de la tarte donc six carottes donc j'enlève voilà le petit chapeau je vais les du coup les tailler à la mandoline vous connaissez maman de l'inomade aussi qui est trop bien en attendant vous allez du coup faire préchauffer de l'eau donc on va les ébouillante et on va juste les passer cinq minutes à l'eau pour les attendre un petit peu les blanchir enfin donc voilà vous pouvez faire ça aussi à la vapeur mais au choix donc je prends ma petite carotte et je vais du coup tout simplement les tailler en rondelle alors avec cette super mandoline ça va très très vite vous le savez je l'adore je la maîtrise maintenant voilà quand on la connaît il n'y a pas de souci je me suis pas du tout coupé alors on a un gant anti coupure voilà mais j'avoue que bon je fais doucement je fais attention il n'y a pas de vraiment de danger le tout est de s'arrêter avant d'arriver à la fin donc ce qui est bien dans cette mandoline c'est qu'on peut la poser aussi vous voyez pour la poser sur du coup un cul de poule récipiente pour être encore plus à l'aise mais elle est vraiment top 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 vous pouvez la transporter avec vous l'amener en vacances elle vraiment elle prend très peu de place et bien sûr que pendant les vacances pour faire tout ce qui est tout ce qui est crudités tout ce qui est légumes vous allez vous régaler gagner du temps surtout et avoir une super coupe voilà donc je coupe mes carottes voilà ça prend très peu de temps à ce que ça vous plaît la recette est ce qu'elle vous plaît est ce que elle vous tente voilà ça vous donne un petit peu de l'inspiration on a besoin de couleurs on a besoin de sentir un peu la chaleur donc c'est pour ça que ça m'a inspiré moi cette recette parce que vu la météo du moment c'est plus plus puis voyez puis soleil puis soleil voilà on est un peu sur les giboulets de mars donc un peu de couleurs dans l'acide ça fait du bien allez donc là je taille ma sixième carotte voilà voyez c'est à ma cinquième pardon ça va vite hein voilà vous pouvez prendre aussi du chorizo voilà j'ai pour moi j'ai pris du chorizo petit vous pouvez prendre du grand chorizo si vous faites une grosse quiche je vous en parlerai tout à l'heure voilà à vous de varier aussi moi c'est un chorizo petite tranche donc ça va aller parfaitement avec mes petites tartelettes allez voilà voyez j'ai fini ça m'a pris quelques secondes alors j'ai ma casserole d'eau bouillante qui est vraiment du coup bouillante donc je vais les plonger vu qu'elles sont fines vous voyez elles sont plutôt fines en taille je vous montre un petit peu ce que ça fait voilà c'est fin ça fait 2 mm d'épaisseur donc je les plonge 5 minutes le temps de faire la suite de la recette et c'est tout donc ça c'est ma super vous la connaissez super planche qui va être très pratique pour amener mes carottes du coup dans la casserole et pas les verser à côté elle est top je reviens voilà donc cinq minutes juste le temps de les blanchir de l'érable vous attendrez un petit peu c'est tout voilà recette tentante voilà mais c'est super on voit que ça vous inspire donc c'est très bien alors on va passer à la pâte donc pâte feuilletée moi j'ai une pâte sans gluten bien blanche magnifique mais bon elle est très bonne c'est une pâte feuilletée que j'achète en magasin bio c'est la meilleure que j'ai trouvé parce que pâte feuilletée maison c'est compliqué sans gluten c'est compliqué donc de temps en temps je m'achète et j'en ai toujours dans le frigo on va prendre un découpoir alors vous avez découpoir 13 cm qui est sur la boutique c'est le plus grand voilà donc il va bien pour les tartelettes voyez il est adapté pour faire les fonds de pâte j'ai aussi un 12 qui n'est plus sur la boutique pour l'instant qui est plus dans le catalogue voilà qui est aussi très bien donc vous prenez entre 12 et 13 en fonction de de ce que vous trouvez chez vous voilà je vais te prendre 12 donc on appuie et on fait notre petit fond de tarte voilà qu'on va poser forcément sur l'empreinte voilà donc c'est pas compliqué l'avantage de faire des petites tartelettes c'est quoi c'est qu'on va pouvoir individualiser donc on va pouvoir individualiser et dans certaines je mettrai pas de la mozzarella puisque du coup normal dans la mozzarella il ya du lactose et du coup on a on invite le lactose pour certaines personnes chez moi donc donc ça sera le côté individuel qui sera intéressant après vous allez pouvoir faire un forcément une grande quiche aussi si vous voulez et puis voilà moi j'aime bien aussi le côté individuel je trouve ça joli j'aime bien voilà c'est pas plus long qu'une grande quiche alors ensuite je vais composer voyez avec les restes mais on va se débrouiller on va faire ce qu'on peut voilà donc vous vous composez un petit peu il n'y a pas de souci mais on en fait 6 avec une pâte feuilletée envoyé donc il suffit d'ajouter quelques morceaux de pâte sur le côté et l'astuce vraiment des pâtes feuilletées c'est de ne pas les retravailler ne les remettez pas en boule vous voulez vous les mettez en fait côte à côte les morceaux de pâte voilà pour pouvoir du coup refaire une pâte mais ne les retravailler pas en boule vous bidouillez un petit peu voilà comme ça voyez vous les mettez côte à côte vous appuyez un petit peu avec la main sans les retravailler trop 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 allez là je fais ma dernière ma sixième donc j'appuie un petit peu voilà j'ai même pas besoin de on va dire de rouleau avec la main on se dépatouille voilà je surveille mes carottes qui doivent être presque prêts je vais les égoutter allez je fais ma dernière voilà donc là j'ai mes six fonds de pâte voilà allez je mets juste un petit peu de pâte ici pour boucher le petit trou qui s'est formé mais c'est pas grave voilà donc là j'ai mes six fonds de pâte et qui sont prêts du coup à garder on peut légèrement piqué on peut légèrement piqué voilà faire hop si on a peur que ça gonfle un petit peu mais la pâte feuilletée sans gluten elle ne gonfle pas beaucoup donc c'est l'avantage aussi elle est croustillante mais elle a fait un gonfle pas beaucoup beaucoup voilà alors j'ai goûté juste les carottes qui sont blanchies je reviens hop voilà voilà donc là elles sont blanchies je laisse un petit peu du coup refroidir on va s'occuper maintenant du chorizo donc je disais le chorizo j'ai pris du chorizo du coup c'est un chorizo artisanal sans gluten parce que malheureusement dans pas mal de chorizo on trouve du gluten faites attention on va couper les tranches fines voilà petite tranchette assez fine alors du coup j'ai pas testé tiens la mandoline je vais tester pour voir mais bon le chorizo se défait un petit peu c'est c'est limite vous voyez le chorizo il est un peu mou donc non ça le fait pas j'ai voulu tester il est pas tout à fait sec donc il se délite un petit peu donc on va continuer sur les petites tranchettes fine voilà alors si vous l'achetez tout coupé mais c'est sûr c'est plus pratique mais bon en général et historique artisanaux ils sont pas coupés c'est la meilleure on fait des petites tranchettes alors là j'utilise mon super couteau que vous connaissez cranté le couteau pâtissier qui est vraiment top 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 pour pour tout pour les tomates pour le chorizo pour les couper des parts à gâteau il est formidable voilà nous on l'utilise au quotidien même à table parce que ils coupent vraiment très bien la viande aussi donc c'est un super couteau voilà allez on verra s'il en manque donc ça c'est bon donc j'ai mes petites carottes qui sont prêtes j'ai mon chorizo qui est prêt ensuite on va lier un petit peu tout ça donc on va lui amener un petit peu de lyon on va mettre du coup des oeufs voilà on va mettre un petit peu de crème alors je réduis un petit peu la crème par rapport à la quantité que vous ai donné parce que j'ai moins de quantité jamais un petit peu moins je vais poivrer légèrement parce que le chorizo va donner un peu de pêche bonsoir la mienne merci merci j'essaie de trouver des recettes qui qui donne la pêche qui change un peu du quotidien voilà c'est avec ses mandala j'aime bien j'aime bien donner des recettes voilà qui change avec du légume avec les recettes un petit peu varié c'est toujours facile parfois je me décarcasse je cherche des recettes toutes les journées mais bon on y arrive alors oui maintenant que la mozzarella je vais couper un petit peu de mozzarella donc en quitte en petit des alors c'est une option vous n'êtes pas obligé d'en mettre la mozzarella c'est voilà on peut très bien faire ces petites tartelettes juste avec les carottes et le chorizo c'est une option on va dire voilà je vais laisser ça alors il n'y a plus qu'à monter on a tout qui est prêt on va faire le montage donc dans l'idée vous allez pouvoir faire des jolies tartelettes si vous avez du coup alors du coup question de ma maman on peut faire blanchir les carottes à l'avance oui tu peux tu peux faire les blanchir tu peux les blanchir à l'avant c'est un problème voilà pour le faire à l'avance hein il n'y a pas de souci donc on va j'avais dans l'idée de faire une petite du coup rosace avec les carottes au début voyez alors c'est un petit peu travail mais bon c'est le week-end on a le temps on peut se faire plaisir faire quelque chose de beau donc je fais une petite rosace comme ceci et après je vais faire une petite rosace de chorizo vous voyez mon idée vous avez composé un petit peu votre votre tarte votre quiche donc sans fonction de ce que vous voulez voilà et là maintenant je vais mon petit chorizo en rondelle aussi donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit assez fine vous voyez hop et de nouveau des carottes voilà bonne idée c'était de faire quelque chose de joli le soleil ensoleillé voilà toujours de saison mais oui j'essaye daniel de savez que moi j'aime bien j'adore les légumes je suis les saisons voilà là je suis en ce moment je suis à fond dans mon potager je je le regarde tous les jours mais mes légumes poussés donc voilà moi j'aime bien respecter les saisons c'est vrai que c'est mon dada donc petite rosace de carotte voilà on peut remettre un petit peu de chorizo si vous voyez ce que ça fait un petit peu voilà une petite fleur vous faites on se fait plaisir donc si vous la faites en grand ben à vous de voir vous pouvez très bien mettre les carottes un petit peu en live on va dire là c'est avec en petit c'est plus joli on fait quelque chose de plus plus fin donc si vous le faites pour des invités vous allez peut-être prendre plus de temps pour eux donc ça peut être une belle idée voilà mon petit chorizo alors je vais en faire trois puis après je ferai le reste tranquillement je vais vous montrer un petit peu la finition de nouveau des carottes elles sont chaudes encore et voyez donc c'est bien les faire à l'avancé donc maintenant avait raison effectivement le faire à l'avancé mieux comme ça on a le temps de pas trop se brûler les les mains voilà ma petite tranchette de jour et pour finir une petite dernière voilà alors que vous amusez aussi vous savez qu'on trouve des carottes violettes on trouve des carottes du coup voilà de tous les toutes les couleurs que vous amusez à faire du coup un varié les couleurs avec les carottes du coup sylvie prochain achat c'est ça le moule tartelette voilà mais il est indispo sur la boutique il s'en bat il revient vous savez que nos stocks sont sont un peu court donc voilà ça va ça vient là il est dispo et il va peut-être repartir sera peut-être en rupture parce qu'il ya de la demande donc il faut sauter sur l'occasion dès que le moule se présente on va dire allez hop je vous assure qu'il est il est très bien voilà si vous aimez tout ce qui est tartelette vous allez vous régaler pour l'été des tartelettes aux fruits tartelettes variées 1 il est bien pour ça du coup je remets des petites carottes voilà et je vous montre la finition avec voilà une tranche de ok alors pour la mozzarella on va mettre des petits cubes de mozzarella alors je vais couper des petits cubes voyez pour pas que ça ça gâche un petit peu le on va dire les couleurs mon petit cube de mozzarella on pourrait imaginer mettre de la feta aussi un ça peut être très dans la feta ça peut être chouette un ici aussi mon petit cube et après on va lier le tout avec notre préparation façon quiche bon bien sûr on peut alterner un il ya une alternative j'ai mis parlé de crème on peut mettre la crème végétale aussi pour ceux qui sont intolérants au lactose 1 on pourrait mettre du parmesan puisqu'il n'y a pas de lactose dans le parmesan voilà allez donc là je mets ma petite préparation alors j'essaie de pas la mettre voilà le but c'est de voir aussi un petit peu les carottes et j'en mets pas trop trop un jeu je veux qu'on voie la couleur de des carottes et du chorizo voilà manière juste de lier le tout de rendre un petit peu les quiches un peu gourmandes on va dire voilà et on finit par un petit peu de d'herbes de provence parce que du coup on va mettre un peu plus de peps alors là c'est des arbres que j'ai ramené l'an dernier de provence et des vrais herbes de provence voilà donc on va pouvoir se faire plaisir vous pouvez mettre du thym aussi si vous voulez si vous n'êtes pas fan que du thym et là on a vraiment le sud dans l'assiette avec le chorizo les carottes les herbes de provence voilà si aujourd'hui vous avez la pluie toute la journée faites ces petites tartelettes aux carottes et au chorizo et vous aurez du coup voilà le soleil dans l'assiette voilà voilà j'espère ça vous plaît ça va vous plaire en tout cas il n'y a plus qu'à tester il n'y a plus qu'à à goûter moi je vous donne la recette vous le savez en suivant je vous montre le visuel une fois cuit ma petite présentation voilà et puis et puis nous aussi on va passer à table en tout cas bonsoir à tout le monde bonne voilà bonne fin de journée en tout cas et passe un bon week-end voilà malgré tout le week-end est long et profitez en bien à très vite bonsoir à tout le monde